aujourd'hui on est mardi toujours dans la préparation de la prise de masse on va faire les pectoraux allez c'est parti alors mon programme pour les pecs enfin ma préparation pour les pecs va se faire sur le haut des pecs parce que je t'explique moi quand je fais mes séances pecs de base je fais presque que des séances haut des pecs et malgré que j'arrive à rattraper un peu le tir il m'arrive de faire quelques séances bas des pecs au milieu mais principalement j'accentue mon travail sur le haut des pecs parce que avoir un haut des pecs de travailler c'est harmonieux et c'est ce qu'on va bosser aujourd'hui mais aussi objectif avoir des pectoraux à la sangone tu vois même si c'est un animé moi j'y crois c'est possible tout est possible alors pour cette séance tech je commençais par du développer coucher incliné à la barre un exercice fondamentaux que j'ai souvent c'est des basiques alors moi comme comme je te l'ai dit avant je faisais beaucoup de développer coucher alter et j'ai délaissé le développer coucher standard et incliné j'ai délaissé pendant deux ans tu vois et après l'année dernière j'ai commencé à refaire j'ai développé coucher à la barre et mes sensations étaient vraiment fulgurantes c'est comme si j'avais jamais fait ça de ma vie et mon corps a très très bien réagi ça que le développer coucher à la barre je le laisse dans mes programmes et je le remets parce que tu as une sensation différente des alters et c'est bien de choquer un peu le muscle tu vois donc je laisse dans mon programme juste après ça on va se faire du développer coucher incliné alter en prise serrée par la prise serrée c'est pour bien centrer le milieu des pecs mais aussi bosser ton trait là tu vois le trait le trait de sangone ça on va le bosser comme jamais et cet exercice là si tu veux avoir des bonnes sensations il faut que tu serres très fort tes alters tu les serres très fort et c'est pas une blague essaye ça tu verras tu les serres très fort et tu pousses tu vois juste et c'est ça et tu me diras ce que tu en penses ensuite on va poursuivre pas du développer coucher incliné alter en prise neutre alors ça cet exercice c'est une découverte tu vois moi comme si je vois des vidéos sur instagram mais je vois un américain il a fait ça tu vois donc j'ai dit je vais essayer j'ai essayé ça juste après du développer coucher incliné à la barre j'ai senti une très belle sensation donc je l'ai aussi inclus dans mon programme et pour finir on va se faire du développer coucher incliné alter simple on va finir avec une petite base tranquillement développer coucher incliné alter c'est que c'est ce que je faisais avant et c'est un exercice où j'ai qui m'a jamais fait tort si tu veux donc je le laisse pour cette séance paix qu'on reste sur la préparation on reste sur du 4 x 15 reps pour ces quatre exercices avec une nuit trente de repos chacune on se prépare charge moyenne pas trop lourd parce que on se prépare au lourd à ce qui va arriver pendant deux semaines c'est que la préparation bien entendu dans cette séance là si après je vais rajouter un peu de traction un peu de poids de corps je le fais n'y a pas de souci un peu de courage aussi mais le truc c'est qu'il faut pas que je souhaite des charges trop lourdes si par exemple je craque et voilà je vais je vais au coeur le biceps si je mets 80 kg faut que tu fasses attention parce que là mon corps tu n'es pas trop habitué là il reprend je le démarre et si tu fais ça fait attention ici tu peux faire d'autres exos mais pas trop lourd prépare toi prépare toi de cette prise de masse parce que moi l'année dernière si tu veux je faisais que je développais coucher lourd tu vois et j'avais une petite douleur à l'épaule dont je continuais je me disais ça va partir le soir comme toutes les douleurs mais non je continuais je continuais et au là d'un certain temps quand je prenais 40 kg j'avais trop mal et je fais que soulever à 30 kg ou 25 kg dont j'étais obligé de me restreindre et quand tu te restreint en prise de masse tu progresse pas enfin tu progresse mais pas à la hauteur que tu souhaites progresser donc fais attention et prends ton temps sur ce je te laisse ici sur ces belles paroles si tu aimes cette vidéo mais un j'aime moi ça me fait plaisir si tu veux me soutenir mais un commentaire si tu as des questions et tout j'y répondrai abonne toi la chaîne c'est pas déjà fait parce que là tu auras le problème complet là c'est pas comme la sèche et tout et en plus en parlant de ça au niveau de la sèche j'ai vu que j'ai deux vidéos sur sur ma chaîne youtube mais les autres vidéos ils ont été supprimés à cause des musiques droit droit d'auteur et tout donc c'est tu vois ça aussi c'est un problème que que je vais je vais résoudre mais t'inquiète pas sur ce je te dis à la prochaine pour la suite